Je me suis retrouvée à enregistrer 31 épisodes, à les mettre sur Ocha, à préparer la com sur les réseaux. Je ne sais pas si ce que j'ai fait c'est bien ou pas, peu importe, je l'ai fait. Par contre, là je me rends compte que quand même j'ai toute ma com qui est prête jusqu'à mi-mars, donc c'est pas mal. Mais après, dans les écoutes, c'est marrant parce qu'autant Ocha affiche un nombre d'écoutes peut-être inférieur par rapport aux épisodes, je faisais un épisode par semaine, voire deux, autant mon compteur, quand je le vois exploser, je me dis mais c'est pas possible, il se trompe. Donc en fait, ça me permet vraiment de, j'ai envie de dire, de se dire, moi j'aime bien en fait qu'on me défie, parce que c'est vrai que Jess aussi, elle me défie, toi tu me défies, je me dis même pas peur. Sauf qu'à un moment donné, bon, il faut se rendre compte qu'on va un peu lever le pied aussi, parce que les défis c'est bien, mais c'est fatigant. Mais je trouve que ça m'a challengée, parce que je pensais à mon persona, la femme divorcée, je me dis qu'est-ce que je pourrais lui apporter en 31 épisodes pour pas qu'elle se lasse non plus, pas trop long. Et du coup, je me suis amusée, et puis je suis contente de voir le nombre d'écoutes, j'espère que ça aide, je commence à m'intéresser aux statistiques sur Ocha, donc je vois des pics comme ça, je fais, wow ! Et en fait, ça, je pense que, pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul pour savoir ce que ça m'a apporté, mais je pense que du coup, là, comme ça, je vais dire, ben, je suis capable d'enregistrer même un épisode de podcast qui ne dure que deux minutes, tu vois, par rapport à une entrevue qui va durer une heure, un épisode solo qui peut durer de 30 à 45 minutes, ben, je peux faire 31 épisodes qui durent entre une et deux minutes. Donc ça, ça a été, voilà, se rendre compte qu'on peut peut-être apporter quelque chose à notre auditeur en très peu de temps. Et dans un format différent à chaque fois, et avec une contrainte créative qui est là à chaque fois, donc ça te force à t'amener un peu ailleurs que ce que tu fais normalement, puis ça donne confiance aussi de savoir qu'on peut te donner un mot. Tu sais, moi, je compare souvent ça, le défi j'envoie, à un match d'impro. Oui, c'est ça. Je te donne une thématique, je te donne une durée, je te donne deux partenaires ou pas, et boum, on y va. Donc là, on doit partir, on doit improviser, tu sais. C'est sûr que l'avantage qu'on a dans un podcast, c'est qu'on peut minimalement préparer un peu l'épisode à l'avance, quelque chose qu'on ne peut pas faire en impro, mais...